Yo les amis, c'est Yannis Cooking, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la pizza, mais la cuisson va être différente. On va la faire à la poêle, donc c'est parfait pour les étudiants. Vous allez voir, c'est super simple, pas cher à faire. C'est parti ! Alors pour commencer, on va préparer la pâte. Donc on va prendre une pâte faite maison. Donc là on aura besoin de 300 g de farine, de 2 cuillères à soupe de l'huile chimique, d'un petit peu de sel, d'une tasse d'eau, donc cette tasse équivaut à 15 cl, et d'un oeuf. Pour la garniture, je vais avoir besoin d'un petit peu de sauce tomate, d'un demi poivron, de quelques feuilles d'épinards, d'une demi courgette, et d'un petit peu de gruyère. Je vais venir y mettre ma farine, je vais y ajouter ma levure chimique, je vais y ajouter mon oeuf, mon sel, je vais mettre une pincée. Et là premièrement, je vais commencer à mélanger. Donc là je vais y ajouter mon eau, et je vais mélanger. Donc là j'ai ma pâte qui commence à être prête, je vais la mettre sur mon plan de travail, je vais bien la malaxer. Donc là, vous avez votre pâte à pizza. Donc là je vais venir couper ma pâte en deux. Donc là je vais commencer par étaler une première boule. Donc si ça colle, on n'hésite pas à ajouter un petit peu de farine. Donc là pour mes mini pizzas, j'ai étalé ma pâte comme celle-ci, je vais venir prendre un emporte-pièce, et voilà. Donc si vous n'avez pas d'emporte-pièce, pas de panique, vous pouvez tout simplement prendre un petit verre. Donc on prend son verre, on appuie, et voilà. Pour ma garniture, je vais couper ma courgette et mon poivron, c'est tout. Et voilà. Donc là, mes garnitures sont prêtes. Maintenant, place à la cuisson. Donc là du coup, mes légumes sont cuits pour ma pizza végétarienne. Donc c'est 5 minutes sur feu fort, avec un tout petit peu d'eau et un filet d'huile d'olive. Donc pour la cuisson de ma pizza, dans une poêle, je vais mettre le tout à neuf, une poêle bien chaude. Je vais y ajouter un tout petit peu d'huile d'olive, afin que ça ne colle pas. Je vais laisser chauffer. Donc là, une fois que ma poêle est chaude, je vais y ajouter ma pâte à pizza. Donc là, il faudra compter environ 5 minutes de cuisson d'un côté, et par la suite, l'autre côté. Donc là, je laisse comme ça, pendant 5 minutes, à 7 sur 9. Surtout, n'hésitez pas à regarder votre pâte en dessous. Donc là, après 5 petites minutes de cuisson, je vais retourner ma pâte. Je vais y ajouter la sauce tomate. Mes courgettes et mes poivrons. Je vais y mettre une partie de mon gruyère. Et là, je vais couvrir en laissant un espace sur le côté, pour ne pas qu'il y ait trop d'humidité, pendant 2 minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était délicieux. J'espère que vous reproduirez cette recette. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à partager la recette. Sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501